Nous avons une première réaction, nous avons des informations sur le cas de Kader et Libre. Nous nous fassionnons le docteur en traite. Donc, si vous regardez ce dossier, nous pouvons comprendre qu'on a convoqué les personnes. Il ne lui a pas dit que les motifs ne lui a pas fait. Il est venu, il ne lui a pas dit qu'il a pas fait. Il n'a pas dit qu'un Sénégalais ne peut pas lui dire ce qu'il a fait pour le président Bougala. Et ce qui est plus bizarre, c'est que tous les militants de PASTEF ne savent pas qu'ils gardent à vue. Les plus petits militants de PASTEF ne savent pas qu'ils gardent à vue. Il y a aussi des dossiers qui sont en instructions et en auditions. Comment se fait-il qu'on les retrouve sur la place publique? C'est ce qu'on peut déplorer. La judiciarisation de l'espace politique. Nous tous ne pouvons pas penser. Nous tous ne pouvons pas penser. Nous tous ne pouvons pas penser au programme. Nous tous ne pouvons pas penser au dossier de la diffusion de fausses nouvelles. Mais c'est Ousmane Sonko qui a diffusé une fausse nouvelle. Parce que tout simplement, les organismes spécialisés, les chiffres qui ont avancés sont contradictoires avec ce qu'on parle. Le rapport au cours des comptes, les chiffres qui ont avancés avec Ousmane Sonko sont contradictoires. Donc dans ce pays, seul Ousmane Sonko qui a avancé un chiffre. Maintenant, Ousmane Sonko, quand je vous parle, Ousmane Sonko l'a contre-dire. Donc Ousmane Sonko a diffusé une fausse nouvelle. Si vous connaissez aussi, le chargé, les gens qui ont été en contact avec les enfants, c'est une injure publique. Ousmane Sonko l'a injuré publiquement. C'est parce que le président Macky Sall a fait une faune des Sénégalais. Le président Bougane n'est pas. Ce que tu as dit est d'accord. Mais entre Ousmane Sonko et le président Bougane, qui a fait injuré publiquement? C'est ce qu'on parle. L'opinion est d'accord. Et c'est ce qu'on veut disloquer ce bloc générationnel. A travers la justice. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous prenons Kader. On va libérer le Kader. Kader, c'est bien. On va laisser parler avec les Sénégalais. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette libération? On vous remercie à toutes la presse sénégalaise. Même parce que tous les autres, commençons par le pôle d'avocats, dirigé par Mette Eladjo. Je remercie les pays envers l'envis. Je remercie aussi ma famille et mes amis et particulièrement Moussa Thiam qui est un frère et un ami. Donc on vous remercie bien! Donc, comment tu a gardé cette libération? Est-ce qu'il y a un retour au parquet? Oui, c'est très important. Beaucoup pensaient à quelqu'un qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a eu des charges. Il y a eu des charges et des peines. Mais comme j'ai toujours eu confiance à la justice de mon pays et que aujourd'hui, après 72 heures, c'est très bon. Donc, il y a beaucoup plus d'argent pour moi. Est-ce qu'il y a un retour au parquet? Est-ce qu'il y a un retour au parquet? Difficilement quand-même. Parce que ça pèse lourd sur l'argent, sur l'argent. Mais, il y a toujours eu des charges parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent pour faire comprendre aux téléspectateurs de la Sainte TV. Je pense que c'est une autre chose qui est une grande gueule. Ce sont nos opinions, ce sont nos discurses. Donc, s'il y a des gens, ils ont tout fait pour actionner le procureur, pour que nous aille poursuivre. Parce que c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Et comme ça, je l'ai fait à la même chose pour le président Bougane. Je l'ai fait à la même chose pour Cheikh Hirim Seca. Parce que nous sommes là. Parce que je suis là. Cheikh Hirim est là. Il est là pour nous. Mais si vous êtes là, vous pensez que c'est possible. Parce que nous sommes là et nous sommes là. Et nous sommes là pour notre vie. 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 Et que quand je l'ai fait à la même chose pour le président Bougane Gaïdani, je l'ai fait à la même chose pour Cheikh Hirim Seca. Et quand tu es là, tu sais qu'il y a beaucoup de stress. Il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à faire. Ou qu'il y a quelque chose à se reprocher. Et qu'on continue à avoir confiance dans notre justice. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'il y aura des choses. Mais c'est ma condition de liberté. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Mais c'est ce que j'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501